A quoi ça peut être fait penser dans le bureau, dans le cadre professionnel ? Les personnes ressources que je peux identifier dans mon secteur professionnel qui parviennent à m'apaiser quand j'ai une situation complexe par exemple à gérer. Un petit coup de stress au bureau, un certain manque de confiance en soi et si ces petits mots du quotidien trouvaient une réponse dans une relation improvisée avec un cheval. Arnaud a fondé son académie sur ce concept il y a 10 ans. Il a déjà formé plus de 3000 personnes au management avec sa méthode atypique. Mais plus concrètement, comment ça marche ? C'est un concept qui consiste à faire des formations en management assistées par le cheval. C'est-à-dire que le cheval est un effet miroir sur nous, c'est-à-dire que le cheval pour bien vous comprendre, il va quasiment vous imiter. Et nous, nous avons la faculté en tant que formateur de décoder le cheval. On va travailler la gestion du stress, la communication, la confiance en soi, la cohésion d'équipe. Tout ce qui correspond aux attitudes managériales qui fait que c'est agréable de travailler en entreprise. Et pour valider sa méthode, le concepteur travaille avec une psychologue et un sportif de haut niveau. En ce début de semaine, du côté du centre équestre Lécrin-Dolima, c'est un médaillé olympique qui vient apporter son expertise. Le cheval, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très atypique. Ils font quand même 500 kilos, voire plus, 600-700 kilos. Donc c'est très impressionnant et en même temps, c'est une approche qui est différente. Et nous, évidemment, on est tous très safe, très sécure. Donc on a des chevaux adaptés et là, je pense qu'il faudrait leur demander. Mais à mon avis, ils prennent beaucoup de plaisir et je crois que ça enrichit tout le monde. Les valeurs de Lécrin-Dolima, c'est tout simplement la relation homme-cheval, notamment avec le bien-être cheval-cavalier. Donc là, en prenant le cheval comme médiateur pour tout ce qui est entreprise, management et team building, on est totalement dans les valeurs du club. Prendre le cheval pour tout ce qu'il peut nous apporter, c'est notre leitmotiv au niveau du club. Et la recette a l'air de fonctionner, témoins ces cadres spécialisés en santé mentale qui ont vite adhéré. Des petites touchettes, il ne faut pas que tu sois en force. C'est-à-dire que tu demandes, tu relâches, tu demandes, discontinues. Et petit à petit, il doit venir vers toi de lui-même. Personne ne nous connaissait. C'était les premiers exercices qu'on faisait. 10 minutes avec le cheval, il en est ressorti une analyse qui, en tout cas, est très proche de notre personnalité et de notre façon de manager. Le cheval, là, lui, quand il n'est pas d'accord, il se stoppe complètement. Donc il faut vraiment qu'on se pose, qu'on analyse la situation, qu'on reprenne confiance en lui, que l'interaction se fasse pour réussir à lui faire faire les exercices. Et au final, au sein de nos équipes, quand un sujet peut bloquer, le passage en force est inutile. C'était une première du côté de Chantraine qui devrait avoir une suite puisqu'une nouvelle session est actée en septembre.